Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous littéraire Rue Cambon à Dakar et d'être en compagnie aujourd'hui de la romancière Marie Ndiaye, de la comédienne Rokaya Nyang et de l'historienne de la littérature Fanny Arama. Marie Ndiaye, vous êtes une écrivaine mondialement connue. En 2001, à tout juste 24 ans, vous recevez le prix Fémina pour Rosy Carpe, suivi du très prestigieux prix Goncourt en 2009 pour votre roman Trois femmes puissantes. Je cite quelques-uns des titres de vos romans les plus connus. Sorcière, Mon cœur à l'étroit, La Divine, Chef, roman d'une cuisinière et votre dernier roman, La Vengeance m'appartient. Dans vos livres, vous questionnez sans cesse les liens familiaux, la colère des hommes, la solitude des femmes et des mères, les ravages de l'enfance délaissée, mais aussi l'inadaptation sociale, les rapports violents et la paradoxale vitalité des êtres vulnérables. Et maintenant, avant de commencer notre échange, Rokhaya, qui va nous lire dans quelques instants un extrait de La Chef, roman d'une cuisinière. Mais je vais laisser donc Fanny présenter Rokhaya et l'extrait qu'elle va nous lire. Rokhaya Nyang, vous êtes née à Dakar, dans le quartier de Front de Terre. Vous avez joué dans L'extraordinaire destin de Madame Brouette, de Moussa Sene Absa en 2004. Et dernièrement, vous avez joué le rôle de Fatou dans le film Xalé, du même réalisateur. Et ce film a été choisi pour représenter le Sénégal à la 95e cérémonie des Oscars prévue en mars 2023. Vous êtes très impliquée dans la vie culturelle et artistique sénégalaise. Le roman dont vous allez nous lire un extrait, La Chef, roman d'une cuisinière, est une histoire d'amour et de cuisine et raconte le parcours d'une femme appelée La Chef, venant d'une famille modeste. Celui qui raconte son histoire est un commis très amoureux d'elle. Il raconte son ascension, ses moments de jubilation et de doute. Nous vous écoutons. La chef préférait cuisiner selon ses propres plans. Il lui paraissit dans un vertige presque pénible qu'il n'aurait jamais assez toute sa vie pour réaliser la cuisine infiniment variée. Ce que je voyais me dit-elle un jour. J'avais peur de ne pas réussir à l'atteindre. Elle ne s'était jamais agacée contre moi. Elle me témoigna cependant une passion si grande qu'il m'arrivait d'en avoir les larmes aux yeux. Personne ne m'avait manifesté une telle gentillesse. « Que penses-tu de ça ? » Me demanda-t-elle. Une fois en me présentant de la chair de crape qu'elle venait de possédant de la lucreur des génépis, elle me sembla que la chair serait encore meilleure, légèrement moins cuite. J'ai assisté. Oui, à la conception et à la mise au point de ses plats famants. Il me semblait parfois que je ne connaîtrais plus jamais le sommeil. Merci beaucoup, Rokhaya, pour cette lecture. Marie, est-ce que la lecture de Rokhaya a donné une résonance nouvelle à votre texte ? Je trouve toujours très émouvant d'entendre mes mots dits. Jamais, moi, je ne me lis, relis à voix haute. Et quand, chaque jour, avant de me mettre au travail, je relis ce que j'ai écrit la veille ou les quelques jours précédents, c'est toujours intérieur, c'est la voix muette de mon esprit. Et quand j'entends Rokhaya prononcer ses mots, il m'apparaît ses mots comme des petits animaux, certes bien dressés. C'est comme s'ils étaient évadés de la prison de mon esprit où je les garde bien enfermés lorsque je me relis. Le texte me semble ainsi vivre d'une vie autre que celle que je lui avais donnée. Et c'est très bien aussi, puisque c'est fait pour ça, la littérature. Rokhaya, vous avez donc lu un texte sur la création artistique et sur la manière dont un être s'engage dans la création. Vous, en tant qu'actrice, quel rapport avez-vous à vos rôles et à la manière dont vous les incarnez ? Moi, je trouve magnifique ce passage où l'auteur décrit la passion et l'amour avec lesquels ces deux partagent le métier de la cuisine. Dans notre métier, en général, c'est comme ça. Quand on a un scénario, le travail qu'on fait là-dessus, on est en quête de tout ce qu'il fait pour qu'on puisse réussir à incarner le personnage. comme quand je vois la chef qui est là à chercher pour concocter des choses, à préparer pour faire plaisir, elle veut réussir coûte que coûte. Moi, je dis genre comme ça, je dis toujours que quand on me confie quelque chose, quand j'ai un rôle, je dois le réussir. C'est comme si on m'avait demandé de rentrer dans le personnage. Marie, le roman fait le portrait d'une femme qui a une vocation précoce. Elle vous ressemble ? Vous avez commencé à écrire extrêmement tôt. Comment vous est venue la vocation ? À quel moment vous est venue la vocation d'écrire ? Dès l'enfance, j'ai senti que cette drôle de chose d'écrire serait le socle, la base, le cœur de mon existence qui ne pouvait en être autrement. C'était une révélation. J'avais un besoin frénétique quand je rentrais de l'école que la vie ordinaire et souvent morne de l'école devait être en quelque sorte compensée et presque effacée par cette vie transcendante, plus riche que m'apportaient d'ailleurs les livres. Et puis ensuite l'écriture lorsque j'ai commencé à écrire vers l'âge de 10-11 ans Et qu'écriviez-vous à 10-11 ans, justement, des histoires ? Oui, j'écrivais même des historiettes, je pense, de toutes petites histoires à mon époque. À la fin des années 70, il n'existait pas vraiment encore ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature jeunesse. On devait s'attaquer à une littérature autrement difficile et commencer par essayer d'approcher Zola ou je ne sais qui. En tout cas, c'est classique qui réclame quand même une sorte d'effort. C'est le premier livre de littérature non enfantine dont je me souviens. C'est celui d'Annie Ernaud qui vient de se voir récompensée par le prix Nobel de littérature. J'étais inscrite à l'époque dans une bibliothèque de quartier. J'étais tombée dans un rayon de livres pour enfants sur les armoires vides qui était le deuxième livre d'Annie Ernaud et qui avait été rangé là par erreur. Et je me souviens très bien de mon trouble et de l'espèce de choc même que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et je me suis dit, mais presque, on m'a trompée. C'est-à-dire, il y a le continent des livres pour enfants et j'ignorais qu'il y avait ce continent de quelque chose qui correspondait beaucoup mieux à ce que je cherchais. Quelque chose en moi s'est dit, ça peut donc être ça aussi, un livre. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi. C'est quelque part la soubriété de la chef. Cette capacité à disparaître derrière sa création, à quelque part refuser les compliments, les honneurs. Et on est très loin de l'image orgueilleuse du grand chef. Je voulais savoir si pour vous, le charme, la virtuosité, a quelque chose à voir avec cette sobriété et cet art de disparaître qui est la discrétion. Alors, en cuisine, pas nécessairement il y a, et d'ailleurs ils sont souvent comme ça, mais de grands chefs qui sont, au contraire, dans la truculence, dans la générosité, dans la rondeur, dans l'expansion. Ma chef, elle, ne peut pas être comme ça. Elle est en effet dans une sobriété de manières et de comportements qui correspondent à ce qu'elle cherche. Mon personnage de chef, elle ne sait pas être autrement. Elle a décidé qu'elle n'avait besoin ni des artifices à ses yeux, de l'amitié, de l'amour, des relations sociales et que seule la cuisine lui permettait que la vie lui soit supportable. Et c'est vrai qu'il y a cette petite phrase aussi qui a retenu mon attention. Ce que je voyais me dit-elle un jour, j'avais peur de ne pas réussir à l'atteindre. Et donc, je me suis demandé, quand vous écrivez, est-ce que vous êtes guidée par une vision presque un peu hallucinatoire quand vous décidez de travailler sur un roman ? Oui, il y a quelque chose de cela. Mais une vision que, d'une certaine façon, je n'en aurais pas, moi, de manière consciente. Mais je sais qu'à force de travail, il y a quelque chose en moi qui va finir par apercevoir. Par apercevoir quoi, je ne sais pas. Mais cette forme, c'est ça, je pense, ce qu'il peut y avoir de quête spirituelle, mais laïque aussi dans le fait de créer. C'est qu'on cherche à atteindre quelque chose dont on sait qu'il nous échappera. Et c'est sans doute bien qu'il nous échappe, mais dont on espère, en tout cas, s'approcher le plus près possible. Pour revenir à votre écriture, Marie-Anne Diaye, la spécificité de votre écriture, c'est le fait que vous avez des phrases qui entrent dans la psychologie, dans la subjectivité des personnages. Et le lecteur est happé par ces longues phrases qui transcrivent l'égarement des personnages, leur quête de sens et de lumière. Qu'est-ce que tu as ressenti, Charlotte, la première fois que tu es entrée dans cette écriture sinueuse ? La première fois que j'ai ouvert un roman de Marie, j'ai assez vite lâché la lecture au départ parce que j'ai eu un sentiment de vertige, de malaise, de claustrophobie. J'avais l'impression d'être essoufflée après une seule page. Et finalement, ça a été assez incroyable parce que j'ai senti qu'il fallait accepter cet essoufflement pour être ensuite envoûté par la lecture et par ce mystère insondable des personnages. Et ensuite, oui, ça a été comme une leçon où il fallait accepter cette instabilité. Marie-Annie, quand vous transcrivez la voix de vos personnages, ces personnages cherchent une identité qui est la leur, mais qu'ils ne trouvent jamais. On pourrait dire que parfois, on a l'impression que leur identité est trouée. Et souvent, c'est le cas parce que leur mémoire est défaillante. Pourquoi le défaut de mémoire est si présent dans vos œuvres ? J'ai l'impression que le défaut de mémoire, on l'a tous, c'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience qu'un souvenir dont on est sûr, une scène qu'on est certain d'avoir vécu de telle ou telle façon, et on a encore parfois tous les détails longtemps ou auparavant. Quelqu'un d'autre, un ami, votre frère qui était là, on vous la raconte tout différemment et même vous vous prête des mots que vous êtes certain de ne pas avoir prononcés. Mais en même temps, vous vous dites bien que c'est peut-être lui qui a raison ou ni l'un ni l'autre. Notre mémoire, elle n'est jamais sûre. Ils sont, oui, peut-être ces personnages à la recherche d'une identité ou peut-être plutôt à la recherche d'une place dans un monde qui leur est pas forcément hostile, mais où pour des raisons obscures, ils n'arrivent pas à se fondre, monde dans lequel ils se sentent toujours plus ou moins étrangers. Ils pourraient en tirer satisfaction ou ne pas en souffrir, mais il se trouve qu'ils en souffrent parce qu'ils voudraient être à plein dans le monde et que ça ne se produit pas. Et sans doute, ça ne se produit pas parce que vous les décrivez comme des sujets étant eux-mêmes une illusion, en quelque sorte. C'est-à-dire que le sujet qui a été érigé en Occident comme le centre de l'individu, finalement, vous le déconstruisez complètement à travers ces personnages. Ils sont peut-être plus près de ce qu'on trouve et que j'ai tant aimé quand je l'ai découverte dans la littérature japonaise, c'est-à-dire des êtres flottants dans un monde plus ou moins stable. En tout cas, il y a toujours quelque chose en effet de mouvant, d'indéfini et que peut-être mes phrases sinueuses essayent de se circonscrire pour arriver à s'en approcher. Oui, le mystère toujours restera et c'est bien ainsi. Marie, vous êtes née d'une mère française et d'un père sénégalais et vous n'avez pas eu accès à cette double culture. Mais pourtant, l'Afrique subsaharienne est bien présente dans vos romans. Votre lien à l'Afrique, éventuellement au Sénégal, est-ce que c'est un lien purement imaginaire ? Oui, je serais dans l'imposture si je disais autre chose parce que j'y reviens à cette occasion dont je suis très reconnaissante parce que ça me procure un plaisir immense et plus que ça après 37 ans. C'est-à-dire que mon premier séjour remonte à 37 ans et j'en garde un souvenir assez vague, évidemment. Mais ce vague souvenir a réussi à infuser, malgré tout, dans la matière de ce que j'écrivais sous une forme onirique ou fantasmatique. C'est-à-dire qu'en effet, l'Afrique s'est introduite, mais comme j'en savais peu de choses et que je n'aurais pas su ni d'ailleurs osé la décrire, elle est devenue comme l'univers d'un conte. et je ne sais pas si cette deuxième visite sera l'occasion de rendre plus réelle ou en tout cas de sortir cet univers du monde des contes. Mais bien sûr que j'avais toute la liberté d'y revenir, rien ne m'en a empêché, sinon peut-être comme dans les contes, je ne sais quel sortilège et grâce à vous, il a été brisé. Nous sommes ici dans un ancien palais de justice qui a été jadis réhabilité pour accueillir la Biennale d'art contemporain africain. Dans vos romans, vous décrivez souvent des êtres qui sont en marge de la société, qui cherchent leur place dans la société et vous avez récemment participé à l'écriture du scénario de Saint-Omer, le film d'Alice Diop qui retrace le procès d'une mère infanticide. Pensez-vous que l'art, la littérature, la fiction aient un rapport avec l'idée de justice ? Sans doute avec l'idée du juste et oui, dans les deux sens de justice et de justesse, oui. Ça peut avoir un rapport et d'ailleurs, des fois, j'ai l'impression de faire ça dans ce que j'écris avec le fait de rendre justice à des personnages inspirés de personnes réelles et de le faire avec autant de justesse que possible. Rocaïa, que vous inspire ce lieu ? Cet ancien palais de justice qui a été reconverti pour des rencontres culturelles, vous qui êtes très engagée dans la vie littéraire et artistique sénégalaise ? C'est un lieu très symbolique dans l'histoire du Sénégal. Et si aujourd'hui, les créateurs viennent ici, cela veut dire que la culture est au début et à la fin de tout. On doit le garder pour des événements culturels. Parce que quand on regarde ce lieu, pour moi, c'est fait pour la culture, pour des rencontres comme ça, internationaux. On doit faire une plateforme et puis labelliser tout ce qu'on fait, maintenir ce lieu pour toute l'équiculture. Pour clôturer cette discussion, Marie-Anne Diaye, quelle est votre relation aux vêtements et à la mode ? Beaucoup de mes amis disent, quand on en parle, qu'ils cherchent le vêtement qui leur ressemble, le vêtement qui leur va le mieux, le vêtement qui leur correspond, qui se rapproche le plus de ce qu'ils sont. Et moi, je cherche au contraire dans le vêtement quelque chose qui me fasse devenir des personnages, qui me fasse devenir une foultitude d'autre moi, qui me fait plaisir. C'est le côté jeu de rôle que vous offrent les vêtements et je ne suis pas la même quand je marche avec précaution sur des talons que quand j'avance dans des baskets, j'ai l'impression d'être un personnage différent et c'est ça que j'aime énormément. Merci beaucoup Marie, merci Charlotte, merci Rocaïa. Merci à vous. Avant de clôturer ce rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir le rappeur Nix sur scène accompagné de son joueur de cora. Nix, vous êtes un musicien et entrepreneur sénégalais ayant grandi et découvert la musique ici à Dakar et vous fêterez votre 20e anniversaire de carrière l'année prochaine et aujourd'hui vous nous faites l'honneur de mêler littérature et musique avec un slam d'un texte de Ken Bougoul. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501